Bonjour à tous, cette table ronde est centrée sur le mobile, on va aborder différents points, en particulier avec nos invités. Je vais commencer par un petit tour de table. Je me présente, je suis Cyril Assir, le directeur de Smile Digital. Smile Digital est l'équipe chez Smile qui est chargée de tous les aspects ergonomie, design, contenu, référencement, marketing. Finalement, tout ce qu'on résume sous le terme expérience utilisateur aujourd'hui en 2013. Et puis je vais laisser chacun de nos invités se présenter. Vous avez un micro que vous pouvez prendre. On va commencer par Yann peut-être. Bonjour, Yann Guemiero, je suis président de l'association francophone des utilisateurs de Jomla. Je suis créateur d'extensions, je suis aussi créateur de templates et spécialisé bien sûr responsif. Et donc c'est intéressant de parler de mobilité aujourd'hui. Bonjour, je suis Elie Ouvray, je suis le CIO de Jaya et c'est effectivement intéressant de parler de mobilité. La dernière version 661 de Jaya a été centrée sur toutes les problématiques de responsive design, d'apporter des interfaces ergonomiques de création de contenu multi-channel, donc à vocation mobile. Et c'est un sujet qu'on a effectivement beaucoup travaillé à la demande de nos clients. Il y avait d'ailleurs une présentation ce midi de Ben & Jerry's exactement sur cette problématique-là. Un petit peu plus près de la bouche. Bonjour, je m'appelle Aurélien Deleuzière. Je travaille pour une société basée à Rotterdam qui existe depuis 1992, qui est prise par Haïti. Je suis directeur de l'agence française et CTO du groupe basé dans 6 pays en Europe. Je représente Murat en tant que Preferred Partner. Et effectivement, Murat a beaucoup de fonctionnalités dédiées au mobile, prêtes à l'usage dès l'installation. Merci tous les trois. Alors avant de poser les questions et puis d'échanger avec vous, un petit panorama sur les usages mobiles. Alors évidemment avec un slide comme ça, il est évident qu'il faut se lancer sur le mobile aujourd'hui, c'est essentiel. Effectivement les prévisions sont qu'il y aura plus de mobinautes que d'internautes dès l'année prochaine. Donc bien entendu ce sont des prévisions. Mais enfin pour l'instant, effectivement, on en prend bien le chemin. Donc c'est dire le phénomène que représente l'accès mobile. Et puis quand on parle de mobile, on parle de différents terminaux avec différentes tailles, différentes familles, entre des smartphones et des tablettes. Nous assistons à un changement de paradigme en termes d'ergonomie également avec cette approche tactile. Et la diversité des écrans qui, avec le temps, va sans doute s'accentuer également. Alors quelques chiffres supplémentaires. Si effectivement c'était... Alors là par contre je ne sais pas pourquoi... Il y a un petit problème d'affichage. Ah voilà, il y a une transition. Quelques chiffres en plus. Effectivement, 65% des mobinautes ont consulté une application mobile connectée. C'est important. Ce sont des chiffres qui sont un petit peu anciens. Donc il faut se dire qu'aujourd'hui c'est encore plus marqué. Aussi intéressant à voir plus, 90% des mobinautes ont consulté au moins un site web depuis leur smartphone. Ce qui veut dire très clairement que la présence sur le web avec une version optimisée pour les smartphones et les tablettes est vraiment quelque chose qu'il faut avoir aujourd'hui. La question de développer des applications, c'est une question qui est je dirais parallèle à celle d'avoir toujours une présence quel que soit finalement le terminal de l'utilisateur sous la forme d'un site web. Il reste allumé 17h sur 24. Effectivement, ce téléphone, c'est énorme. C'est également une caractéristique importante à prendre en compte puisque pour les utilisateurs, et puis vous êtes aussi des utilisateurs de mobile, vous vous rendez compte à quel point il est aisé d'attraper son smartphone pour aller regarder ses mails plutôt que d'allumer un ordinateur qui ne l'est peut-être pas. Donc très clairement, il y a des tâches qu'on a tout simplement basculées et qu'on bascule de plus en plus sur le smartphone. Même si, a priori, le smartphone n'est peut-être pas l'interface où on est finalement dans les meilleures conditions. Et ça, c'est un constat qui est intéressant à faire. 23 millions de mobinotes en France fin 2012, c'est beaucoup. Et puis, évidemment, ça continue à s'accentuer. Quand on parle de technique en mobile, très rapidement, c'est vraiment un panorama rapide. Il y a la question, bien entendu, de l'OS qu'on souhaite cibler puisque aujourd'hui, on en a deux gros et puis deux plus petits. Évidemment, iOS et puis Android d'un côté, Windows Phone, BlackBerry de l'autre. Ça fait déjà qu'à le système. Quand on veut développer une application, c'est quand même un critère qui rentre en jeu fatalement. Et puis, il y a également la question, dois-je faire un site mobile ou dois-je développer une application ? Qui est une vraie question à se poser à tout lorsqu'on débute un projet mobile pour ne pas se tromper, effectivement, d'objectifs entre les usages présumés de nos utilisateurs finaux et puis les contraintes qu'apportent l'une ou l'autre des solutions, la flexibilité aussi. Et on va parler, bien entendu, aussi de technologies d'affichage responsive web design, sites mobiles dédiés. Ce sont des questions, évidemment, très importantes qui font partie de la réflexion. À partir du moment où on se dit, ok, je me lance sur le web, très bien, mais sous quelle forme ? Donc, ce sont des questions qui continuent à bouger aujourd'hui. On est vraiment dans des dynamiques qui sont extrêmement rapides et qui vont évoluer année après année. C'est difficile de savoir, finalement, ce qui va se passer sous 5 à 10 ans. C'est très compliqué. Donc, il faut simplement être assez vigilant par rapport à tout cela. et puis être capable de s'adapter avec le temps. Un focus sur le responsive web design, très rapidement, puisque je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. On en parle beaucoup. Effectivement, c'est quelque part une forme de maturité du web, peut-on le dire. On est enfin dans un web à multi-terminal, multi-écran, multi-cas d'utilisation. Et donc, le responsive web design, finalement, apporte une réponse à cette problématique-là. J'ai un site. Je ne souhaite pas faire une version dédiée pour tablettes, une version dédiée pour les smartphones. Ma version desktop classique est aussi à maintenir. Ça fait beaucoup de travail. Dès que je modifie une partie du site, il faut que je le répercute sur les autres. Donc, c'est assez lourd. Le responsive donne, a priori, une bonne réponse à ces questions-là, en disant, finalement, on ne va faire qu'une seule page. Cette page-là va intégrer des principes et des technologies qui permettront de s'adapter automatiquement en fonction des terminaux, en fonction de règles qu'on aura définies au niveau de la conception. Donc, on parle classiquement de deux, trois mises en page minimum de manière à pouvoir couvrir l'ensemble de ces terminaux. Enfin, avant de rentrer dans les points qu'on va aborder ensemble avec nos invités, un petit focus sur les usages. Google, en fait, a étudié une typologie d'usage sur le mobile. Alors, là, on va plus se centrer sur l'usage mobile pour les applications, pour vraiment des fonctionnalités ou des contenus particulièrement bien pensés pour le mobile, puisque, évidemment, il faut être présent aujourd'hui sur la toile avec un accès optimisé pour les téléphones. Ça, c'est une chose pour être trouvé, puisque aujourd'hui, effectivement, on le voit, on le constate, l'ensemble des utilisateurs de smartphones peuvent, à tout moment, débouler sur un site web, parce qu'ils sont en train de s'ennuyer, parce qu'ils sont dans le métro, ils n'ont rien à faire d'autre. Alors, voilà, ils peuvent débouler. Donc, il faut pouvoir leur apporter une réponse convenable à ces utilisateurs. Maintenant, quand on veut développer une application, une application, c'est tout à fait autre chose. La concurrence est rude, il faut télécharger une application, il faut la garder sur son téléphone, il faut que les utilisateurs ne l'oublient pas au bout de deux heures. C'est compliqué. Et là, typiquement, on est sur des cas d'usage précis. Alors, Google a travaillé sur cette typologie. Alors, moi, je préfère travailler sur celle que Luc Robleski a remixée, j'ai envie de dire, à partir de ce travail de Google. Luc Robleski est un auteur du livre Mobile First, que je vous invite d'ailleurs à lire si ce n'est pas déjà fait, de la collection Book Apart, qui sont des petits livres qui se lisent très très vite, qui ne sont pas très techniques et qui permettent de faire le tour des grandes problématiques du web aujourd'hui. C'est une collection très connue, très renommée. Et Luc Robleski, lui, sur cette typologie Urgent Now, Broad Now, Repetitive Now, a décliné ses familles. Finalement, il dit, une application mobile, pour qu'elle puisse réellement correspondre aux vrais besoins des utilisateurs, il faut qu'elle tombe dans une de ces catégories-là. Sinon, il y a de fortes chances pour qu'elle se finisse à la poubelle, tout simplement, et que l'argent qu'on aura mis dedans, l'énergie qu'on aura dépensée, n'ait pas servi malheureusement à grand-chose. Alors, le premier contexte d'usage, c'est consulter, rechercher. J'ai besoin d'une information tout de suite, maintenant. Est-ce qu'il va pleuvoir dans deux heures ? Est-ce qu'il faut que je prenne mon parapluie ? C'est une question simple, j'ai besoin d'une réponse simple. Le deuxième cas, c'est explorer et jouer. Et donc là, ça a fait le succès de Angry Birds et Enco. C'est, j'ai du temps à tuer. Typiquement, je suis parisien, je suis dans un transport en commun. Et puis, je dégaine mon smartphone pour faire une partie de Angry Birds. Ou, effectivement, je vous regarde une vidéo, ou que sais-je. Donc là, on est vraiment dans le passe-temps. Le troisième cas, c'est vérifier, checker. Donc, c'est bien entendu les réseaux sociaux, le mail. Où là, on va avoir une activité répétitive. Il faut checker un flux d'informations de manière vraiment systématique. Et donc, c'est Twitter, c'est le mail. J'ai juste besoin de mon téléphone d'une dizaine de secondes. Mais j'ai besoin de mon téléphone d'une dizaine de secondes toutes les demi-heures ou toutes les heures. Enfin, le quatrième usage, qui est pertinent, particulièrement pertinent sur mobile. C'est, je dois faire quelque chose qui ne peut pas attendre. Qui ne peut pas attendre d'être dans des meilleures conditions. Donc, typiquement, je dois changer mon billet de train. Je viens de le rater. Il faut que je change mon billet pour le train qui part dans un quart d'heure. Je ne vais pas avoir le choix. Je dois le faire sur mon mobile. Alors, c'est sans doute le cas d'usage le plus complexe à gérer sur mobile. Puisque ça suppose que l'utilisateur va devoir donner des informations, fournir des informations. Donc, typiquement, remplir un formulaire. Saisir du texte. Chercher des options. Chercher, trier. Voilà, c'est un petit peu plus complexe. L'enjeu est assez important sur cette typologie d'usage. Voilà, donc, je tenais à faire ce petit panorama pour resituer rapidement les usages autour du mobile. Maintenant, on va passer aux échanges avec nos invités. Alors, on a identifié différents sujets. Certains sont assez génériques, d'autres assez précis. Et le premier sujet va être, effectivement, la question de l'interface. Alors, est-ce qu'il faut partir sur des responsives ? Est-ce qu'il faut partir sur des sites dédiés ? Donc, là, par exemple, se dire, très bien, je vais faire un site BIS pour les smartphones. Le débat est ouvert. Les intérêts et les inconvénients ne sont pas les mêmes dans les différentes approches. Et donc, je vais, effectivement, passer la parole à nos invités pour qu'ils donnent leur avis. Juste une petite précision sur ce qui est nommé le dynamic serving. C'est tout simplement une approche où on fait des sites dédiés. Mais, finalement, on va se servir, côté serveur, de l'identification du terminal qui se connecte pour renvoyer une page adaptée. Donc, c'est, finalement, du site dédié avec un comportement intelligent, côté serveur, sur la base de ce qu'on appelle le user agent, qui est le petit nom, on va dire, du téléphone et du navigateur. Je reconnais que ce terminal est un Android, telle version, tel modèle, telle marque. Je le connais. J'ai prévu le cas. Et donc, au lieu d'y renvoyer une page desktop, je lui renvoie une page qui va être optimisée pour lui. Donc, finalement, c'est du site dédié avec une couche en plus, côté serveur, pour agir, finalement, un peu comme du responsive, au final. Donc, voilà, on voit quand même qu'on a plusieurs choix possibles qui s'ouvrent. Et donc, la réponse à la question « Dois-je faire du responsive ou pas ? » n'est pas forcément évidente. Alors, justement, je vais vous passer la parole pour que vous fassiez part de vos avis sur la question. On va commencer avec toi. En fait, pour Jomelin, c'est vrai que la question s'est posée avec le groupe de travail sur la réflexion du Jomelin 3, puisque Jomelin 3, en fait, est responsive, aussi bien en front qu'en back-end. L'idée, c'est « Est-ce que le responsive est une solution prépondérante par rapport aux autres ? » En fait, la question s'est posée au niveau des développeurs. Parce que les développeurs, en fait, c'est vrai que, je l'ai dit déjà ce matin, en fait, les développeurs ne sont pas des codeurs. Je vais plutôt préciser... Les développeurs ne sont pas des designers, pardon. J'ai plutôt précisé... C'est qu'on a essayé d'harmoniser les développements des extensions tierces par rapport à l'environnement, et donc de pouvoir, en fait, adapter tout l'ensemble en responsive. Parce qu'en fait, il fallait choisir une solution, et on a bon nombre de développements, puisqu'on a quand même plus de 8000 extensions, donc il fallait quand même prendre une décision. Aujourd'hui, on fait du responsive, on utilise Boostrap, on utilise JQuery, on a une solution qui est forte, puisque cette solution est quand même assez pérenne. On a même une évolution de Boostrap qui va vers la version 3, qui apporte aussi son lot de nouveautés. Donc, ce n'est pas l'objet ici de décrire un peu le détail, mais disons qu'il y a une évolution constante, et Jambla 3 est en perpétuelle évolution, puisque le principe, c'est qu'on développe une version qui est stable et durable, ce qui est la version 2.5, qui va passer après en 3.5, mais la version 3, de la 3.1, 3.2, etc., va permettre d'arriver à la 3.5, pour assurer une totalité responsive, aussi bien dans la totalité des extensions que dans l'environnement. À ce sujet, il y a toujours la possibilité de travailler aussi avec des sources externes. Je vois par exemple un service web qui s'appelle Mobile Jambla, qui permet d'avoir un traitement du responsive complètement différent, puisque lui adapte un template avec des adaptations à le volet de la gestion des images, puisque le problème du responsive, c'est la taille des images que l'on charge tout ensemble. Donc, on alourdit la page, donc il faut pouvoir sortir de cette solution, et donc il existe aussi des solutions alternatives, même dans Jambla. C'est pour ça qu'on a choisi cette prépondérance du responsive et des solutions alternatives. Après, au niveau des applications, il existe des solutions tierces, qui permettent des connexions pour interfacer une administration, par exemple d'une solution e-commerce comme Virtuamart, où on peut avoir une applicative qui permet de le gérer à distance, où c'est vraiment dédié sur des spécialités ou des spécificités d'application. En fait, la question de dire est-ce que je dois utiliser le responsive ou pas, en fait, il n'y a pas de réponse binaire, ce n'est pas oui ou non. Parfois même au sein d'une même entreprise, en fonction des différents projets, je vais avoir besoin de créer une application native, je vais avoir besoin de créer un site en responsive, ou je vais avoir besoin de créer une application, un site dédié pour les personnes qui se connectent avec une interface mobile. Donc le fait d'avoir un outil qui propose l'un des éléments, c'est bien. Aujourd'hui d'ailleurs, on constate au sein de tous les CMS qui sont aujourd'hui représentés, la plupart des frameworks open source sont quasiment les mêmes. On parle beaucoup de Bootstrap. C'est vraiment d'ailleurs une des forces de l'open source, c'est dès l'instant où il y a quelque chose qui est requis par un certain nombre d'acteurs, il y a une mutualisation des ressources pour faire quelque chose de générique, puisque cet élément-là devient sans valeur. Il a de la valeur en soi, mais il est sans valeur, puisque c'est ce qu'on en fait qui va avoir de la valeur. Donc plutôt que de réinventer la roue, les projets open source apportent ces fondations qui permettent ensuite de se libérer de ces questions-là, et ces frameworks permettant d'adresser les problématiques mobiles sont un parfait exemple de la puissance de l'open source en ce domaine. Donc nous, notre approche, notamment avec la 6.6.1, ça a été de dire, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, encore une fois, binaire sur un projet mobile, il doit être fait de cette manière ou de cette manière. Donc, en fonction du besoin, on va avoir la capacité soit de créer un site responsif, et le côté responsif va être géré par le designer dans notre outil studio, soit va être géré par l'auteur, parce qu'à la fin, la décision de dire que telle ou telle zone, ou tel ou tel contenu, a vocation à apparaître sur tel ou tel support, ça peut être une décision rédactionnelle. Il peut y avoir aussi une volonté de modifier les types de médias que l'on apporte, en fonction des types d'accès, certains écrans ont des résolutions beaucoup plus importantes que d'autres, et donc on peut aussi, d'un point de vue rédactionnel, vouloir s'adapter à ce type de choses. Et enfin, le fait de dire, je vais quand même, dans certains cas, dans le cas, je mentionnais Benjeriz, ils ont vraiment voulu, même s'ils ont la partie web gérée de manière classique pour un navigateur, ils pouvaient très bien le faire en responsif. Ils ont préféré utiliser des techniques responsives, donc les frameworks en question, Bootstrap, mais ils ont voulu faire des sites dédiés pour vraiment pouvoir gérer une arborescence, une mise en avant rédactionnelle, une structure du contenu adaptée, en fait, à une navigation mobile. Donc ce n'est pas que de la présentation, le côté mobile peut aussi avoir un fort impact rédactionnel, d'où l'importance de permettre à des auteurs non techniques, sans casser le travail des designers, et bien de maîtriser ce qu'ils veulent voir apparaître, et de travailler d'ailleurs dans des environnements qui sont les environnements d'accès, mobiles, tablettes ou autres, en dehors des environnements traditionnels. Tout à fait, juste, effectivement, c'est un point important, c'est que quand on travaille sur un projet responsif, on a quand même une contrainte, c'est de suivre la même arborescence pour l'ensemble des terminaux, ce qui est normal, puisque ce sont les mêmes pages. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois un avantage, en termes de maintenance, mais c'est aussi un inconvénient, dans le sens où on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut sur un projet responsif. Tandis qu'une version dédiée, effectivement, comme tu l'expliques très bien, on peut adresser des contenus de manière totalement ciblée, et on peut avoir envie d'avoir un site mobile qui met en avant des informations particulières, qui sont peut-être un petit peu plus secondaires sur le desktop, et qui, d'ailleurs, dans le site desktop, sont effectivement un peu cachés, mais pour le site mobile, on souhaite avoir une focalisation très forte. Et là, pour le coup, on fait absolument ce qu'on veut. Donc, il y a quand même un deal sur cette question. Un point très important, c'est pas parce qu'on parle de site dédié qu'on parle de réplication de contenu. Parce que c'est vrai que le côté, je fais un site dédié, encore une fois, je reprends l'exemple de Ben & Jerry's, mais c'est pas pour ça que les images, les textes, les éléments, par ailleurs, déjà rentrés pour les sites principaux, vont être dupliqués, répliqués, parce qu'en termes de maintenance, on sait que c'est un enfer. Et c'est là qu'il y a une notion connexe, en fait, entre le côté, j'ai un site dédié pour mon mobile, ou j'ai de l'information pour une application native, il y a des interfaces aujourd'hui qui permettent de faire ça très bien, mais ça ne veut absolument pas dire réplication de l'information, c'est simplement partage de l'information, et il y a une notion d'usine à site, puisque quelque part, si je crée des sites et des vues dédiées, je crée plusieurs sites pour un contenu que je peux partager. Les thèmes sont connexes. Aurélien ? Donc je pense que c'est assez clair aujourd'hui que le responsive a plutôt le vent en poupe et une solution qui prend de l'avance sur le reste, et ça c'est principalement lié au coût, parce que la fragmentation du marché des périphériques qu'on a fait que le responsive est une solution finalement peu onéreuse pour répondre à cette problématique-là. Pour répondre sur la partie responsive, sur les points de rupture et la manière dont, avec Mura, on gère cette problématique, c'est que par défaut, on fournit des templates qui sont basés sur Bootstrap, donc qui sont responsives. Les points de rupture sont des choses qui sont en dehors du périmètre du CMS, à mon sens, puisqu'on ne va pas demander à des personnes du marketing de gérer les tailles d'écran ou les tailles de contenu qui doivent être affichées pour leurs utilisateurs. J'insiste d'ailleurs sur ce tout petit point où le responsive, ce n'est pas que gérer des tailles d'écran, c'est gérer aussi des tailles de contenu, parce que ce n'est pas parce que vous avez 2000 pixels de large que vous allez pouvoir afficher des textes d'une seule ligne, il y a des limites à respecter pour la lisibilité. Donc la gestion des points de rupture reste une activité qui est une activité très centralisée, très à part, qui est vraiment le design des templates et qui reste le travail des designers, des concepteurs. Tout à fait, oui. D'ailleurs, pour rebondir sur le point du coût, j'étais en conférence CMS Expo à Chicago il y a à peu près un mois, il y avait justement cette thématique du mobile, elle est extrêmement actuelle, beaucoup de gens se posent des questions sur comment industrialiser en fait la production d'informations mobiles, et là-bas, très clairement, la notion d'application native est complètement en perte de vitesse. C'est-à-dire que les coûts de développement et les ressources requises, techniques pour faire des applications natives est absolument prohibitif pour des personnes, pour des projets qui ont besoin justement d'industrialiser la production de projets ou de vues de l'information, notamment des newspapers, des sites d'événementiel. Et donc la notion de responsif permet effectivement, certes, d'industrialiser à partir d'un seul set de templates, de pouvoir adresser de multiples mobiles, mais également la capacité d'industrialiser la création de projets est totalement incompatible avec le fait de créer des applications natives dont la technicité, alors certes, ça permet de faire beaucoup de choses, mais le fait d'adapter ces applications à l'ensemble des mobiles existants rend le coût absolument prohibitif. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres ou d'applications iPad extrêmement séduisantes, des sites de sport, des sites sportifs, ont donné des vrais showcases technologiques à l'époque, mais en termes de coût de production, par rapport à une volonté de produire un maximum d'informations et de plus en plus d'informations personnalisées, les techniques web ou l'adaptation des projets web classiques en HTML5, en Bootstrap, sont beaucoup plus adaptées à la réactivité demandée par le marché versus les coûts, encore une fois, de développement d'une application native. Et sa diversification, parce que tant qu'on n'avait que iOS, ça allait, c'était super, on faisait tous des apps. Android, on en fait deux, puis maintenant il y a les Windows Tablet, etc. Donc ça devient très compliqué, très cher. Très peu d'entreprises peuvent se permettre ça. Sans compter les versions Android, etc. Android, les petits, les grands, etc. Yann. Oui, en fait, je vous rejoins complètement, puisque Bootstrap étant adapté par une majorité de systèmes aujourd'hui, pour des questions de coûts. Concernant les applications, il y a quand même une grande différence. C'est qu'en termes d'applications, qu'on parle de iOS ou d'Android, on a la gestion de la notification qui est importante. Parce que la différence, c'est qu'à travers le responsive, je vous mets au défi de prévenir sur le smartphone qu'il y a un tel ou tel événement. L'applicatif peut permettre d'ajouter cette option. C'est quand même une différence qui est à noter. pas seulement, et puis toute l'interaction avec le mobile lui-même et tout ce qui peut permettre. Merci, on va passer au point suivant. Alors, on va parler de contribution. Donc c'est un focus assez précis. Tout simplement, on peut se poser la question de savoir si le back-office de vos solutions respectives permet de provisionner un contenu pour desktop, pour mobile, pour tablette, pour que sais-je. Est-ce que c'est des choses qui existent déjà ? Ou est-ce que c'est des choses qui existeront à l'avenir ? Est-ce que ça n'a pas de sens ? Quel est votre avis sur la question ? D'ailleurs, on en parlait il y a à peine quelques minutes, je crois. En fait, c'est vrai que la Jambla est au cœur du débat, puisque l'administration est responsive. Donc on a une véritable administration qui est faite pour le mobile et pour la tablette. Aujourd'hui, en fait, avec le recul, c'est vrai qu'on a des solutions qu'on doit apporter en supplément. Notamment, en fait, le stockage en local. Parce qu'on parlait de l'HTML5 ce matin avec la possibilité de stocker. C'est vrai que c'est des forces qu'on doit apporter en plus du responsif. Aujourd'hui, le marché s'étoffe à travers les portables pour pouvoir avoir la rétention d'informations et de pouvoir, en fait, par exemple, pour l'histoire d'un blog, de pouvoir rédiger, de préparer sa rédaction, de pouvoir prendre la photo et de pouvoir l'envoyer directement, en fait, sur son site. Aujourd'hui, c'est possible, mais on a quand même une obligation d'être connecté. Alors que, à la différence de l'applicatif, on peut le stocker. Le problème, en fait, c'est qu'il y a une nuance. Mais c'est aujourd'hui, en fait, avec les outils comme Jamblin, malheureusement, en fait, on est obligé d'être connecté pour envoyer de l'information à travers le formulaire de soumission. C'est les points négatifs, en fait, en durée expansive, aujourd'hui. Au niveau de la... Nous, l'approche qu'on a mis en oeuvre sur la dernière version de Jaya, sur ces problématiques-là, c'est de permettre aux personnes qui produisent l'information de pouvoir, en contexte, voir le rendu, en fait, au sein de ces différents supports. Prévisualiser un résultat, beaucoup, aujourd'hui, la plupart des SMS un peu sérieux le font, c'est-à-dire de pouvoir avoir un rendu iPad, iPhone, pour se rendre compte, effectivement, de la vue de l'information lorsque je passe par ces systèmes-là. C'est une simulation. Par contre, de permettre de dire à l'utilisateur « je me mets dans mon système de création d'informations, vraiment dans l'environnement, en contexte de travail pour une tablette, et du coup, je peux vraiment me rendre compte immédiatement lors de la création », c'est quelque chose qu'on a, nous, mis en oeuvre, parce qu'on considérait que c'était une vraie valeur ajoutée par rapport au « je produis, je vois ce que ça fait sur un navigateur, je constate une prévisualisation, ça ne va pas, je referme, je recommence ». Donc ça, c'est un des premiers aspects, c'est de permettre aux auteurs d'avoir une capacité de production d'informations. Encore une fois, on reste vraiment convaincu que le fait de dire qu'un contenu est là, ou que le contenu doit avoir cette forme dans tel article ou dans telle page, est une décision qui peut être éminemment rédactionnelle et qui ne doit pas être uniquement gérée par des problématiques techniques. Le responsive est extrêmement puissant, mais il a ce désavantage, en termes de décision, d'être piloté intégralement par le designer. Ce qui est très bien, quand il y a des notions de règles et d'industrialisation, on ne veut pas non plus que les auteurs puissent tout casser, mais inversement, quand il y a un choix rédactionnel, il ne faut pas que ça limite l'auteur. Donc le fait de travailler en contexte résout une partie de cette problématique-là. Et puis en plus, quelque part, le fait de pouvoir rentrer du contenu peut effectivement être fait à partir de n'importe quelle interface. Alors ça peut être une interface web, type navigateur, je me connecte, et effectivement j'ai la problématique des formulaires, comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire le fait que si je ne suis pas connecté, je ne peux pas envoyer l'information. Derrière, il y a la possibilité de créer des applications natives qui, elles, ont cette capacité-là, de stocker l'information et ensuite d'envoyer, on a des mécanismes, des interfaces REST assez universelles qui permettent du coup d'envoyer dans Jaya, par exemple, l'information directement dans l'application, mais sans interface particulière, quelle que soit l'application Android, iOS ou autre utilisée. Et puis, enfin, il y a cette capacité, en fait, de mettre en œuvre un autre outil que tout le monde a et qui a l'avantage d'exister, quel que soit l'OS, c'est le mail. C'est-à-dire la capacité de créer un article simplement en envoyant un mail au CMS. Et ça, c'est encore une fois, on a constaté ça dans le développement d'un autre offre de Jaya qui s'appelle Wise, un système de collaboration documentaire, où en fait, la plupart du temps, à un moment donné, la création de contenu peut être faite par un outil que tout le monde a, quel que soit le support, et qui peut en plus travailler en off. Donc, je peux préparer mon mail, l'envoyer quand je suis connecté. À partir du moment où mon architecture est capable de lire, d'analyser le mail et de traiter où je dois le mettre, où je dois le publier, je suis capable de créer de l'information. Encore une fois, c'est une multitude de supports, une multitude d'outils de création d'informations. Il faut que derrière, les CMS soient capables de reproduire l'information et de la traiter en entrée et en sortie. Pour compléter un tout petit peu la partie sur les limitations du responsive, Mura permet aussi de couvrir à peu près ce périmètre-là, de décider qu'un contenu va être publié sur le mobile, va être exclu du mobile, va être publié sur tout type de périphériques. Souvent, on essaye de limiter les contenus qui vont être affichés sur le mobile. Et avec le responsive, l'effet produit immédiat, c'est qu'on va, à travers la même structure HTML, acheminer exactement les mêmes contenus vers le mobile. Et au final, cacher les informations qu'on ne veut pas afficher pour l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter parce que le mobile, c'est encore quelque chose connecté à travers la 3G, voire en Edge quand on est dans le métro parisien. Donc on essaye d'alléger au maximum les pages. Donc ici, ça a du sens de pouvoir dire, voilà, ce type de contenu-là, ce fragment ici, le résumé, par exemple, d'une news, je n'ai pas envie de l'envoyer vers un mobile. On va mettre juste le titre. Donc là, ça permet aussi d'être un petit peu plus efficace en termes d'expérience utilisateur et de temps de chargement qui est important sur le mobile. Tout à fait, oui. Le responsive n'est pas forcément très économique, en réalité. Alors, le temps passe très vite. On avait plusieurs sujets, on ne les abordera pas tous. Un dernier petit point avant d'échanger avec le public. Alors, on a déjà parlé un petit peu de l'interface front. Donc, on peut peut-être discuter des API, des web services, de la maturité de celles-ci sur vos solutions respectives. Si je veux développer demain une application sur vos solutions, je vais avoir besoin de récupérer le flux et que le flux. est-ce que vos solutions sont aujourd'hui relativement matures, prêtes à pouvoir délivrer cette information-là facilement dans un contexte de création d'applications mobiles ? Alors là, je vais être très clair. En fait, ce sont les extensions tiers qui collaborent nativement. En fait, on peut travailler sur une exportation en JSON, qui est la technique la plus utilisée sur Jamla pour pouvoir dialoguer. Mais nativement, non. Aujourd'hui, en fait, on est obligé de développer et de proposer des extensions tiers qu'on a sur les nombreuses extensions que dispose Jamla. Donc, ça permet de développer des applicatifs. Aujourd'hui, la réflexion est toujours faite puisqu'on est toujours en termes d'innovation parce qu'on parle aussi, on a des traitements comme le versionning qui est un système qu'on étudie, mais à une plus grande échelle, pas au niveau de la gestion des articles, mais sur l'ensemble du contenu de Jamla. Donc, on voit un petit peu ce que ça va donner comme impact par rapport à tout l'ensemble, par rapport à la mise à jour, au niveau de pouvoir exporter le contenu, de pouvoir gérer tout l'ensemble. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'on a des exemples, on a des démonstrations. Sur mon mobile, j'ai une application pour gérer à distance tout ce qui est interconnexion avec l'administration. Donc, ce n'est pas du tout du responsif puisque là, on parle de termes d'applicatif, mais c'est un développement qui est tout à fait personnel et adapté. Concernant Jaya, le long historique de portail et donc de consommation d'informations de REST nous a donné une vraie expertise. Et donc, quand on a, sur la version actuelle, la notion de consommation d'informations, elle est native. Et là encore, ce qu'on constate, c'est exactement comme Bootstrap, toutes les technologies qui, aujourd'hui, sont utilisées pour exposer de l'information, on a parlé de JSON, des interfaces REST, sont aujourd'hui communément admises comme étant les plus simples, les plus souples, les plus puissantes, quel que soit ensuite l'applicatif qui doit récupérer l'information. Donc ça, c'est pour la consommation. Je suis capable d'exposer un contenu qui est dans Jaya, une page, un élément de cette page. Je peux l'envoyer, je peux le lire à partir de l'extérieur, quelle que soit d'ailleurs la technologie ou le mobile. Après, il y a l'écriture également. C'est comment est-ce que je peux, à partir d'un environnement XY, un mobile, créer de l'information, renvoyer de l'information directement dans Jaya pour ensuite pouvoir le ré-exploiter dans une autre vue vers un autre mobile ou dans un rendu tout à fait standard. Et l'avantage d'avoir ces interfaces JSON, REST, c'est que ça permette d'aller à la fois en écriture ou en consommation, d'avoir accès à l'ensemble des APIs de la plateforme. Alors pour Mura, en fait, si on regarde bien, il y a trois familles sous l'API. Il y a la consommation d'informations. Dans Mura, on a un concept qui s'appelle les contents de collection. Donc on peut prendre un flux extérieur à l'application type RSS, par exemple, le consommer et le faire s'afficher dans un template sans aucun souci. Il y a le fait de donner de l'information. Donc toujours pareil avec un content de collection, on peut aussi le rendre sous un format XML ou JSON et être consommé par une autre application. et la troisième famille, je dirais, c'est d'exposer à travers l'API des fonctionnalités qui sont réservées aux utilisateurs. Je veux faire sortir certaines pages du cache. Je veux publier une information maintenant. On se pose la question, évidemment, à travers ce type de services rendus, les problématiques d'authentification. Est-ce que je vais avoir un SSO ? Est-ce que je vais m'appuyer sur un Active Directory ? Un LDAP ? Etc. Donc Mura, effectivement, se positionne de manière assez hybride sur ces trois parties-là. D'accord. Merci à vous. Il nous reste cinq bonnes minutes pour que vous puissiez nous poser des questions. Je vous en prie. Lancez-vous. Est-ce que quelqu'un... Il y avait un point sur Twitter qui était très intéressant sur le fait que Bootstrap était quasiment imposé et avec des problématiques de qu'est-ce qui se passe parce que ce n'est pas trop adapté à des problématiques d'accessibilité. Alors, juste pour être clair, Bootstrap, c'est un élément important, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, dans le rendu, tu pouvais faire de l'HTML tout à fait standard, accessible. On a même des checks WAI. C'est assez communément admis sur la plupart des SMS. Et très clairement, Bootstrap n'est pas obligatoire. C'est juste, en tout cas en matière de responsive, un formidable outil d'accélération de développement. Mais il n'est en aucun cas obligatoire. C'est qu'un simple module que vous pouvez ou non utiliser dans l'application. Et puis, il y a d'autres frameworks qui existent. JQuery, Grid 960. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et effectivement, quand on fait des sites accessibles, ce n'est clairement pas la meilleure solution. On est bien d'accord. Complètement d'accord avec toi. Et merci d'avoir ramené ce point-là sur la table. Murat, on propose par défaut des templates basés sur Bootstrap parce qu'effectivement, c'est celui qui est le plus populaire en ce moment. Mais on propose aussi, à travers le marketplace que vous trouvez sur getmura.com, d'autres implémentations sur Skeleton, sur SuperSkeleton. Et si vous adorez Foundation, aujourd'hui, on n'a rien qui implémente ça. Vous pouvez très bien développer vos propres templates basés sur ce dont vous avez besoin. Encore une fois, le templating, c'est une activité qui est bien isolée et qui est à part du reste. Y a-t-il des questions pour nos invités ? Non ? Peut-être... Merci. Moi, j'ai une question simple. Qu'est-ce qu'on propose si aujourd'hui, moi, j'ai un besoin où, a priori, j'aimerais... Oups ! Bon. Si je souhaite utiliser du HTML5, mais aussi, je souhaite tout un ensemble de fonctions pour piloter le device. Qu'est-ce que j'utilise ? Vous voulez dire l'interaction avec des fonctionnalités natives type géolocalisation ? Là, il y a des frameworks qui existent tels que Checkery Mobile qui est fournis, nous, avec Mura, mais j'imagine que chez vous aussi, où vous avez une couche d'abstraction qui permet d'avoir une interaction pas complète, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure, avec le device lui-même. Mais là, on n'est plus... On fait une application native, quand même ? Non, non, on reste sur du web. Peut-être que tu veux compléter... Voilà. Checkery Mobile, c'est un excellent choix. Il y a d'autres frameworks de ce type-là. Il y a notamment Sencha Touch. On reste dans l'open source, même si on est sous licence, ce n'est pas tout à fait le même modèle, qui permettent d'interagir avec des fonctionnalités du périphérique matériel. La géolocalisation, je pense, est le meilleur exemple. Même si c'est supporté en HTML5. Il y a des frameworks comme Puckpeak, par exemple, qui sont aussi open source, qui permettent de construire des magazines sans avoir besoin forcément de développer des applications natives complètes. C'est eux-mêmes une application native. Et ils dialoguent directement avec les librairies graphiques supportées par les applications. Donc, par exemple, si vous voulez des carousels en 3D avec des fonctions de touch pour naviguer, ça, ce sont des choses qui préexistent directement dans iOS. Et donc, ce framework-là permet de dialoguer directement avec ces API propriétaires et sans avoir besoin, juste en spécifiant le type d'objet que vous voulez utiliser dans le CMS. On a des protos dans Jaya qui permettent de faire ça. Et donc, du coup, vous avez un rendu dans votre navigateur qui est un slider standard. Alors que lorsque ce contenu-là est envoyé dans l'application native Puckpeak, ça se transforme en carousel en 3D en utilisant les mêmes contenus, mais en reposant sur des composants, des objets propres. Le problème de ce type de choses, c'est que si jamais cette application Puckpeak n'existe pas sur tous les devices que vous targetez, ça ne marchera pas. C'est toujours le même problème de l'application native qui parle à l'API propriétaire du téléphone auquel vous adressez. D'où le succès, d'ailleurs, des rendus HTML parce que c'est le seul moyen d'avoir une gestion industrielle d'un contenu. Donc, ce qui est valable pour des magazines très haut de gamme avec une release une fois par mois et des équipes de designers qui travaillent à plein temps, pour 80% des sites, ce n'est pas ça. Et quand il y a beaucoup de contenu, on ne peut pas se permettre d'avoir ça. D'accord. Oui, j'ai compris qu'il y avait un jQuery mobile. Est-ce qu'il n'y a pas des aspects de sécurité ? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Comment on gère la sécurité ? Parce qu'a priori, JavaScript n'est pas censé piloter un device. Basiquement, si je reprends l'exemple de la géolocalisation, le filtre, le sandbox de sécurité va s'adresser à l'utilisateur en disant autorisez-vous bien ce site web à accéder à vos données de géolocalisation. C'est à peu près la même chose sur l'ensemble. A priori, effectivement, quelle que soit la technologie qui va appeler les fonctionnalités hardware, notamment du téléphone, c'est à peu près effectivement le même cas. Vous avez la même chose sur les navigateurs standards. Quand ils veulent accéder à votre caméra, quand c'est des players flash, on vous dit qu'ils veulent accéder, est-ce que c'est exactement les mêmes questions qui sont posées dès qu'on accède ? Comme pour les cookies, vous pouvez dire non, oui, et voilà. Merci. Une dernière question, peut-être ? On a juste une toute petite minute pour une petite question. Écoutez, merci pour votre présence. Merci à nos invités d'avoir répondu aux questions et puis d'avoir présenté quelques points sur le mobile. Vaste sujet. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada